Quand force et finesse se rencontrent, une symphonie métallique s'empare des lieux. On se sert beaucoup de l'oreille, c'est pour ça qu'on ne porte pas de casque, puisque sinon je n'entendrai pas ce que je fais et je ne saurais pas si je forge correctement ou pas. On boit beaucoup, alors heureusement je ne bois pas de vin, alors ça va, mais en moyenne je bois un litre et demi d'eau par heure à la forge. Loin d'être un forgeron bourru, Pascal met en musique ses connaissances, physiques, chimie, mathématiques, pour donner naissance à des couteaux et des épées. Voilà une épée à l'origine, ok ? La deuxième étape, ça va être celle-là. On va forger l'épée, ok ? Donc vous voyez que... On passe de ça à ça. Voilà, et entre là et là, il faut 9 heures de forge. Et il faut environ 80 000 coups de marteau. Et entre cette étape-là et celle-là, il va falloir entre 10 et 15 jours. Et encore une fois, l'artisan travaille à l'oreille. C'est la sonorité, d'accord ? La sonorité va vous donner si vous avez bien forgé ou pas. Pourquoi ? Parce que vous devez être le plus proche possible du là. Si vous vous éloignez du là, c'est que votre forge n'est pas homogène. Si vous êtes le plus proche possible du là, c'est que vous avez forgé du début jusqu'à la fin, à peu près de la même manière. Celle-ci, elle est la bémol. Pascal rencontre le bronze et l'acier à 12 ans, en suivant son père au musée du Louvre. Après une carrière de secrétaire privé pour milliardaire et de chef de protocole pour ministre, il bifurque vers la taillanderie à 34 ans. Il en a 60 aujourd'hui et il n'est pas près de raccrocher. Les armes, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre histoire commune, humaine. Le déclic, il n'est pas venu comme ça. Il est venu par rapport au fait que j'aurais voulu que les épées me parlent pour me raconter leur histoire. En disant, elles avaient été dans quelles mains, elles avaient fait quoi, elles avaient été où et autres. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Je n'aime pas l'histoire qu'elles tuent. J'aime l'histoire qu'elles peuvent porter. Des maîtres taillandiers comme lui, ils ne sont que six en Europe. Il est aussi le seul Français à avoir son couteau à la Maison Blanche. Sa dernière création, le Frénois, reprend la dentelle de Fréné sur Sarthe et pourrait bien être exposée à l'Elysée.